Alors, rebonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 8 octobre 2020-21 1h36 du Québec. Donald Trump est dans le fond, c'est fascinant, hein? Et sur le point, le 3 novembre, peut-être, comme le suggère un article qu'on va aller lire ensemble, et sur le point de se faire dire par les Américains, « You're fired! Get out! Vous êtes virés! » Comme le fameux slogan de son émission, « The Apprentice », et un peu comment il a fonctionné pendant sa présidence, à chaque fois qu'il se débarrassait d'un membre de son administration, souvent par tweet, avant même de lui parler, « You're fired! » Et les Américains sont peut-être sur le point de dire à Donald Trump lui-même, « Mais ça doit être sa plus grande angoisse! » « You're fired! » Ha! 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 Pierce Morgan, la présidence mourante de Donald Trump, s'écrase! Ça nous vient du Daily Mail. Hein, la présidence mourante de Donald Trump. Pierce Morgan, c'est quelqu'un qui a participé à son émission « The Apprentice », s'écrase et brûle dans une boule de feu imprudente, chaotique, dangereuse et brûlante parce qu'il craint que le peuple américain soit sur le point de lui dire « Vous êtes virés! » Ha! 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 Donald Trump est en train de perdre l'homme qui consacre chaque seconde de sa vie éveillé à la poursuite obsessionnelle de la victoire, regarde le baril d'une défaite électorale en quatre semaines qui pourrait être une explosion totale. Un nouveau sondage CNN-SSR publié hier a révélé que Joe Biden avait 16 points d'avance sur son adversaire, ou l'inverse, que si vous voulez, Trump avait 16 points de retard sur son adversaire démocrate, Joe Biden. Et les sondages des sondages du réseau placent Biden à 11 points en avance. Ils drainent le soutien des personnes âgées et des femmes de manière particulièrement alarmante et si les choses empirent, Trump pourrait même devenir le nouveau Walter Mondale qui a été effacé dans 49 États sur 50 par Ronald Reagan lors des élections de 1984. Bien sûr, Trump était également très en retard dans les sondages avant les élections de 2016. Ensuite, j'ai senti que les sondages étaient faux. J'étais en train de filmer au Texas et en Floride à l'époque et je pouvais sentir que le train Trump se dirigeait puissamment vers la Maison-Blanche. Alors, j'ai prédit à plusieurs reprises une victoire choc. Mais cela semble différent, très différent. Trump n'est plus un étranger renégant maintenant, promettant de tout casser et de rendre l'Amérique à nouveau formidable. C'est le président sortant qui a tout brisé et rendu l'Amérique bien pire. On voit Donald Trump ici qui était en train de perdre. L'homme qui consacre chaque seconde de sa vie éveillée à la poursuite obsessionnelle de la victoire. Il enlève son masque ici. Vraiment, c'était pathétique. On peut voir ici l'avance de Joe Biden. Dans ce nouveau sondage, le pays est ravagé par le coronavirus subissant de loin le plus grand nombre de morts au monde et connaît maintenant une deuxième vague effrayante dans de nombreux États qui menacent d'envoyer le nombre actuel de 210 décès beaucoup plus élevé. Il a également été paralysé par un effondrement dévastateur de l'économie et des emplois aux États-Unis et la mort de George Floyd a déclenché d'énormes protestations, parfois très violentes, d'une augmentation massive des tensions raciales et des guerres culturelles qui font rage. L'effet combiné de tout cela est que l'Amérique est à genoux et a désespérément besoin de quelqu'un, de n'importe qui, pour les sauver et les faire revivre. Mais le président Trump n'a singulièrement pas été cette personne. Il n'a jamais pris COVID-19 au sérieux, minimisant constamment sa menace et encourageant un mépris scandaleusement désinvolte de la part de son personnel et de ses partisans pour les masques, la distanciation sociale et d'autres mesures restrictives essentielles pour supprimer le virus. Inévitablement, cette attitude terriblement complaisante a maintenant amené le président à de nombreux et de nombreux membres de son équipe à la Maison-Blanche à le prendre en train de transformer les puissances de la puissance américaine en une colonie COVID-19 virtuelle. Mais, même cela ne l'a pas empêché de continuer à traiter le tout avec une désinvolture choquante, y compris effectuer des manèges pathétiques pour saluer les fans à l'extérieur de l'hôpital et déchirer son masque sur le balcon de la Maison-Blanche afin qu'il puisse se poser comme un dur dictateur. Trump est répréhensible et irresponsable. « J'ai battu COVID et vous pouvez le battre aussi, la réponse à la capture de cette maladie mortelle signifierait que des millions d'Américains le verront de la même manière dédaigneuse et cela coûtera des vies. » Son mépris imprudent pour la vérité sur ce virus est si grave que Facebook a dû supprimer un message hier dans lequel Trump affirmait que COVID-19 était moins mortel que la grippe, affirmant que les États-Unis avaient appris à vivre avec la saison de la grippe tout comme nous apprenons à vivre avec COVID dans la plupart des populations beaucoup moins meurtrières. Et c'était complètement faux, le coronavirus est beaucoup plus mortel et virulent que la grippe normale. En fait, COVID-19 a tué plus d'Américains en quelques mois cette année que la grippe en a tué au cours des cinq dernières années combinées. C'est vraiment incroyable. Nous supprimons les informations incorrectes sur la gravité de COVID-19 a déclaré Facebook et avons maintenant supprimé ce message. Twitter a caché le même tweet à la vue avec l'avertissement qu'il diffusait des informations trompeuses et potentiellement nuisibles. Sans se décourager, la nuit dernière, Trump a rendu les choses encore pires en annonçant soudainement qu'il interrompait les pourparlers de secours avec les démocrates jusqu'à la fin des élections, provoquant un effondrement des marchés financiers et une anxiété généralisée parmi des centaines de millions d'Américains qui ont désespérément besoin d'aide. Le mouvement de choc est survenu lors d'une vague frénétique de 42 tweets et retweets dans lesquels le président a fait rage contre le FBI qu'il a appelé la hakaille Nancy Pelosi la folle, les médias fake news, Michael Bloomberg fou, premier modérateur du débat Chris Wallace de blague totale et de Louis Clinton d'escroc disgracieuse. Certains experts médicaux ont suggéré que tout ce chaos erratique était motivé par le fait que Trump utilise des stéroïdes puissants pour lutter contre le virus, ce qui l'a amené à se déchaîner sous une forme de roid rage. Mais je pense que cela a plus à voir avec le fait qu'il se rend compte qu'il perd beaucoup dans la course électorale et qu'il lui reste très peu de temps pour changer d'avis, de faire changer les gens d'avis, donc il revient furieusement à des tactiques désespérées. On a de plus en plus l'impression que Trump pense qu'il est en train ou qu'il est dans un épisode particulièrement explosif de The Apprentice où plus il y a de chaos, de drames et de comportements scandaleux, meilleur sa cote d'écoute se rend. Après tout, c'est ainsi qu'il a remporté la présidence en premier lieu, s'assurant qu'il a aspiré tout l'oxygène des médias avec des cascades de déclarations sans fin qui font la une des journaux. Mais cela a maintenant l'effet inverse. Plus ils se comportent de manière scandaleuse, plus ces chiffres empirent. Je pense que la plupart des Américains sont juste épuisés par Trump et le tourbillon constant qu'il adore alimenter. Ils ont peur et s'inquiètent pour leur vie et leurs moyens de subsistance et veulent un leadership qui leur donne l'espoir d'un avenir plus calme et meilleur. Au lieu de cela, ils ont un maniaque furieux, infecté par un coronavirus et volant sur des stéroïdes, mettant le feu au pays. Heureusement, ils n'auront peut-être à endurer tout cela que 27 jours de plus. Trump peut souffler, souffler et essayer de faire sauter toute la maison dans la mer de toutes les politiques de la terre brûlée, mais sa situation ressemble de plus en plus à la fin de la partie de l'opéra emblématique de Cotterdam-Mrung, de Wagner, qui entraîne la chute femme de l'eau. Flamoyante et catastrophique d'un régime divin pour que le monde et l'humanité puissent renaître. Trump n'est pas un dieu, mais il pense qu'il l'est. Je me souviens de ce qu'il m'a dit sur le succès. « Tu dois gagner, dit-il. Voilà toute l'histoire. Mohamed Ali avait l'habitude de parler et de parler, mais il a gagné. Si vous parlez et parlez, mais que vous perdez, l'acte ne joue pas. » Le président parle, parle, et actuellement, mais perd, et l'acte ne joue pas s'il perd cette élection. Comme cela semble de plus en plus probable, il blâmera sans aucun doute la COVID et la Chine et la corruption du vote par correspondance. Mais la réalité est qu'il aura tout apporté lui-même avec ses singeries suprément égoïstes, narcissiques, dépourvues d'empathie et incessamment enflammées au cours de l'année la plus difficile que la plupart des Américains aient jamais enduré. Et c'est pourquoi le peuple américain s'apprête à prononcer les mots qu'il veut le moins entendre. Président Trump, vous êtes « fired », congédié. Bye bye, mon cow-boy. Vraiment un bon petit papier de Piers Morgan. Je voulais vous partager ça pour que vous preniez le pouls de ce qui se passe vraiment.